Comment s'est passé la semaine, comment va le noyau et comment est-ce que le groupe aborde maintenant finalement que le mercato est fini. J'imagine qu'il y a une sérénité, enfin je ne dis pas qu'il avait disparu forcément, mais de savoir exactement avec qui tu travailles jusqu'à la fin de la saison, j'imagine que ça apporte aussi une certaine sérénité. Oui c'est important que le mercato se termine, que le groupe soit maintenant formé, je dirais de façon définitive pour la prochaine partie de la saison et pour la fin de saison, c'est important. Les quelques doutes ou les quelques, peut-être un niveau d'incertitude qui pouvait exister maintenant n'existe plus et donc c'est très important pour le groupe au sens collectif et pour le groupe d'un point de vue individuel. Donc on en est très content et surtout qu'on se retrouve ici à la fin du mercato plus fort qu'on ne l'était avant le début du mercato. Donc ça c'est une chose très positive avec les trois arrivées qu'on a eues tout en début de mercato. C'est sûr qu'on avait envie de pouvoir clôturer notre mercato plus tôt pendant le mois de janvier, mais la difficulté et la complexité de gérer ce mercato-là en plein mai de la saison, c'est pas évident. Mais les quelques renforts qu'on a eu en plus, que ce soit Badji, que ce soit Heymans et puis Ben Karamako aussi, ça renforce qualitativement le noyau à des positions dont on avait besoin. Donc l'aspect d'entraînement ici a été positif dans ce sens. On a pu justement reposer quelques fondations et quelques automatismes qui nous sont importants. D'abord défensivement et puis on a commencé à le faire offensivement aussi. Et c'est de bonne augure pour le match de demain soir contre Sera. Est-ce que tu as dit des retours, des changements dans la sélection ? Il y a notamment Ali qui est rentré de la trêve ? Ali est rentré hier soir de sa période avec l'équipe nationale en Iran. Il est donc de retour avec nous. Il sera dans la sélection pour demain. Il est bien. Il a pris un petit coup, mais qui n'est rien de grave. Donc on évaluera encore d'un point de vue médical demain après-midi pour être sûr. Mais en principe, il sera sur le banc. Et lui aussi, c'est un plaisir de le retrouver dans le groupe. C'est encore une injection de qualité avec son retour. Et lui aussi, on voit clairement que l'impact positif qu'ont les transferts sur tous les joueurs, mais notamment sur les cadres parce qu'en un coup, il faut que nos cadres augmentent leur niveau de jeu, que ce soit en match, mais aussi à l'entraînement parce que le niveau de nos transferts font que la qualité moyenne augmente. Youssouf a peu joué. Dans quel état physique tu as le sentiment qu'il est par rapport à… J'imagine forcément pas encore 90 %, il faudra qu'il ait un peu de rythme. Mais comment est-ce que toi tu le… Son état physique est bon. Malgré le fait de ne pas avoir énormément joué pendant la première partie de saison en France, son état physique est franchement bon. Donc ça, c'était une bonne surprise que dans les tests, les tests physiques qu'on a fait passer, il a montré vraiment de bonnes choses. Et donc c'est principalement, je dirais, une question de rythme maintenant, de retrouver simplement le rythme de match. Est-ce que tu l'estimes complémentaire avec Bayeux ou ce sera soit l'un soit l'autre ? Très complémentaire. Très complémentaire. Ça nous donne l'option là de soit l'un soit l'autre, parce qu'ils ont des profils qui peuvent jouer tout seuls et de porter une attaque ou de porter l'axe de l'attaque seul. Et en plus de ça, ils sont très complémentaires parce qu'instinctivement, ils recherchent des espaces qui sont différents. Un est bien décroché un petit peu plus que l'autre. Et donc le fait d'avoir cette option maintenant, de pouvoir jouer avec ces deux profils-là ensemble, ça nous donne une arme supplémentaire. Un mot sur Karamoko. Pourquoi est-ce que c'était utile d'aller chercher ce type de profil ? Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Alors physiquement, je ne sais pas aussi où il en est. Mais d'abord physiquement, il vient de Scandinavie où leur championnat s'était terminé vers le milieu du mois de décembre. Donc la période actuelle pour lui, en fait, c'est comme une période de préparation. Donc ça va prendre plusieurs semaines pour qu'il puisse être physiquement à 100%. Donc ça, c'est une première chose. Mais ensuite, ça venu, on avait besoin d'un défenseur central parce que, de par une décision qu'on a prise avec nos jeunes élites, que vu la situation avec l'école où on arrive dans une période très importante pour eux maintenant en fin de scolarité, où la pression à l'école va augmenter. Aussi le fait qu'on a remarqué dans nos évaluations physiques depuis la reprise au début du mois de janvier qu'ils sont en manque sérieux de temps de jeu. Et c'est pas idéal pour un jeune à ce moment-ci de leur développement de manquer de cette façon-là de temps de jeu. Donc on veut absolument maintenant qu'ils reprennent du temps de jeu de façon beaucoup plus régulière en U21. Mais pour trouver l'équilibre entre l'école, retrouver du temps de jeu plus régulièrement en U21, tout en gardant une charge à l'entraînement, c'est vraiment un équilibre qui est délicat. Et ne pouvant pas être certain de leur présence, et on pense notamment à Mehdi Boukamir et à Martin Wazinski, qui ont fait encore de très bons progrès dans les deux derniers mois, qui ont été confirmés pendant le stage. Vu la taille du groupe, on a pu travailler de façon encore plus spécifique avec eux. Donc leurs progrès sont excellents. Mais ces facteurs-là de l'école, de leur temps de jeu, de leur évolution physique, on n'est pas certain de pouvoir les avoir tous les jours aux entraînements pro. Et donc quand ils ne sont pas là, on se retrouve vraiment dans une situation où il nous manque au moins un profil de défenseur central vu qu'on joue à 3. Donc le fait de jouer à 3, ça veut dire qu'on en a besoin de 6 aux entraînements. Et donc on avait besoin d'un joueur qui puisse renforcer en profondeur le noyau à cet endroit. Et c'est vrai que c'est un peu, je comprends les observations qui pourraient se dire, mais on en a déjà beaucoup. Oui, mais le fait que notre système se base sur une défense à 3, fait qu'on a vraiment besoin d'une concurrence qui est approfondie, parce que c'est un poste spécialisé à cet endroit-là. Donc c'est ça qui explique. Et le profil de Ben est super intéressant. Il a un profil qui a des grosses qualités athlétiques. Et il a un instinct défensif qui est, comment dire, un instinct défensif qui est développé. Et donc on voit clairement qu'il réfléchit comme un défenseur moderne réfléchit. Donc sa position du corps est intéressante. Et il est capable de jouer dans l'anticipation, ce qu'on veut toujours faire. Donc voilà, la décision de sa venue, en fait, c'est une décision pour réussir le développement de nos jeunes élites, qui sont une priorité pour nous. Quel genre de match tu t'attends demain soir face à ce Rhin ? On a vu la différence de niveau au match allé. Malgré tout, ils restent sur un 4 sur 6 intéressant et important pour eux. Quel genre de match tu attends ? Le changement de coach, en termes de résultats, leur a fait du bien en tout cas. Et les deux résultats qu'ils viennent d'avoir là maintenant contre Open et Hilbert Scott, un 4 sur 6, ça montre qu'il y a de la qualité dans l'équipe. Et au niveau de leur organisation défensive et de l'animation offensive, en plus de leur gestion des transitions, on ne les a pas sous-estimés. Ça, c'est une chose. Mais le plus important, honnêtement, au-dessus de tout, le plus important, c'est qu'on va enfin pouvoir retrouver notre public. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on joue tout seul, presque. Et on a l'impression de jouer tout seul. Et donc, je ne vais pas dire que ça perd tout son sens, mais on a quand même perdu un gros sens de pourquoi on aime jouer, de pourquoi on aime travailler. Et d'avoir la chance demain de retrouver notre public. On espère le plus nombreux possible, ou le plus grand possible. Et on est conscient aussi des difficultés que c'est, certainement. Mais quel plaisir pour nous d'enfin pouvoir jouer demain avec notre public. Donc, je dirais franchement, ça, c'est ce qui déterminera le match le plus. De pouvoir repartager avec eux, de pouvoir leur redonner une énergie positive, c'est vraiment un plaisir. Et puis, par rapport au fait que Serain joue pour sa ville, c'est un facteur qui est super important. Parce qu'en effet, la place qu'ils occupent actuellement, la pression qui est sur cette équipe-là, ils se battent pour leur vie. Mais ce qui est top, c'est que nous aussi, on se bat pour notre vie. Parce que pour nous, tout reste à jouer. Et chaque match, pour nous, est évidemment décisif. Et on a tout à gagner. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que nous, on se bat pour encore plus que pour Serain se bat. Et ça, c'est vraiment une énorme motivation de pouvoir reprendre notre marche en avant avec le public. On est déterminé vraiment à faire quelque chose de bien demain et de pouvoir recréer cette énergie positive, enfin, ici. Le paradoxe pourtant, c'est que le bilan à l'extérieur est vachement meilleur par rapport au bilan à domicile. Est-ce que tu as une explication de ça ? Est-ce que le fait de jouer à domicile peut parfois, je ne sais pas, crisper certains joueurs ? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore peut-être la vague positive des résultats à domicile ? Je ne sais pas comment toi, tu vois ça ? Mais on cherche toujours à essayer d'expliquer ça de façon la plus objective possible. Et autant pour plein de choses, que ce soit nos gestions des transitions, que ce soit nos phases arrêtées ou des choses comme ça, où nos conclusions deviennent maintenant vraiment claires parce qu'on a les chiffres et on a des choses, je dirais, factuelles qui sont là et qui font qu'on comprend ces choses-là. Autant la différence entre l'extérieur et le fait de jouer à domicile, c'est plus difficile à comprendre. Parce que dans le contenu, notre niveau de performance chiffré, donc dans les stats, est très similaire. Et il se fait que les résultats ne sont pas tombés en notre faveur. Les matchs qu'on a perdus ici, qu'on n'aurait jamais dû perdre, que ce soit Malines à domicile, Bruges à domicile ou six points sur ces deux matchs-là n'auraient pas été volés et, je dirais même, auraient été mérités. Donc, ces choses-là qui sont tombées en notre faveur à l'extérieur ne sont pas tombées en notre faveur ici à domicile. Mais à nous maintenant d'aller forcer encore plus les choses et d'aller chercher cette énergie positive et de la recréer nous-mêmes ici. Mais c'est normal, c'est aussi une évolution dans qui nous sommes de façon générale. Oui, notre équipe aujourd'hui est complètement différente de l'équipe l'année passée en termes de personnel, mais aussi en termes de contenu et de style de jeu. Et donc, c'est un peu comme si on devait on devait s'habituer à notre entourage qui nous sommes chez nous, mais ça a changé. Et là, c'est en grande partie, c'est une question d'énergie et ça va venir avec le temps que j'espère le plus vite possible, évidemment. Et de pouvoir commencer une spirale positive ici et de pouvoir enchaîner des matchs et des résultats positifs à domicile. Mais on n'est pas loin. La prestation ici à domicile qu'on court très, qui était une des plus abouties cette saison, montre qu'on n'est pas loin. Et ça commencera demain, cette nouvelle spirale positive là. Et une fois qu'on réussit ça, les supporters seront encore plus avec nous qu'ils ne le sont déjà. Je crois dans la section que Ken est dans les blessés. Il a eu une rechute ou quelque chose ? Ken a eu un petit contre-coup cette semaine. Un faux mouvement à l'entraînement qui a fait qu'il y a une petite incertitude, mais c'est rien de grave. Médicalement, on a été rassuré par les différents résultats de tests et de scanners qui ont été faits. Donc médicalement, c'est très rassurant. Mais il y a aussi une question de confiance après une si longue absence et une si longue revalidation. On ne veut absolument pas forcer ou brusquer les choses. Il y a une évolution naturelle qui doit se faire. Et c'est normal après une si longue absence d'avoir des petites rechutes et puis il reviendra plus fort encore de son absence ce week-end. La bonne nouvelle, c'est qu'Anthony Descott est rétabli ? Anthony Descott est rétabli et en pleine forme. Il s'est très bien entraîné aujourd'hui et hier. Il mérite largement sa sélection sur base de son état physique, mais aussi sur base des qualités qu'il a montré ces derniers jours à l'entraînement. On a croisé Mehdi qui est rassurant par rapport à Hervé. Quels échos vous avez vraiment de ce qu'il a finalement ? Et est-ce qu'il y a des craintes peut-être à avoir ou pas ? Je ne dirais pas des craintes, mais en tout cas, on est très prudent vis-à-vis d'Hervé. On a eu contact, moi j'ai eu contact directement avec lui ce matin, tout comme Cédric Berthelin, on a pu discuter avec lui. Et lui, il s'est montré vraiment rassurant. Il était sonné encore, mais pas trop non plus. Il y a un protocole de commotion qui a été suivi hier par le staff médical de son équipe nationale et qui, là aussi, tous les scanners et les examens se sont montrés rassurants. Mais on va être très prudent. Avec ce type de blessure ou avec ce type de choc-là, on ne va prendre aucun risque et on va faire en sorte de suivre tous les protocoles nécessaires dans les jours et les semaines qui viennent. Et gérer aussi sa charge parce que le fait de ne pas avoir eu de break entre la fin d'année passée et d'avoir enchaîné directement avec l'équipe nationale, c'est une grosse charge physique, oui. Il y a maintenant ce choc qui a eu lieu hier, mais aussi une charge mentale, la pression de jouer un championnat comme celui-là avec son équipe nationale, c'est une grosse pression. Donc, on va vraiment bien gérer les jours et les semaines qui viennent pour pouvoir retrouver Hervé dans la meilleure disposition. Et là aussi, on ne va rien brusquer, on va rien forcer. Et les prestations de Binguru forcément aident aussi à être sereins par rapport à ça puisque, je veux dire, si ça avait été un échec, tu as peut-être moins le temps de donner le temps justement à Hervé. Là, ce n'est pas le cas. Binguru était à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Là aussi, tout comme les derniers profils qui sont rentrés ici, que ce soit Badji, Heimans ou Ben, tous nos profils ont été vraiment choisis, ont été analysés en profondeur sur toutes les dimensions. C'était Binguru qu'on voulait et de pouvoir ou de voir par la suite qu'il confirme nos attentes. Oui, c'est rassurant évidemment, mais non, on sort de trois matchs, on a encaissé un but en trois matchs. Et c'est la base, c'est les fondations sur lesquelles on veut construire. Et Binguru était une partie intégrale à cette solidité défensive. Donc, on en est très contents. Mais les choses sont claires aussi entre lui et Hervé, qu'une fois qu'Hervé est de retour et a retrouvé vraiment sa forme, c'est Hervé qui reprendra place et on continuera de la sorte. Donc, tout est fait de manière très transparente. Mais en effet, Binguru a très, très bien fait ça et le fera encore demain. Je n'ai aucun doute là-dessus.